Hello, bienvenue sur ma chaîne ! Ça fait super longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo, que je n'avais pas filmé. Cette vidéo est vraiment particulière, ça fait du free talk et en plus j'ai une annonce à vous faire. Ça sera malheureusement peut-être une mauvaise nouvelle, mais je pense que c'était important de faire cette vidéo. J'ai longuement réfléchi à la chose, j'ai beaucoup hésité, mais je vais vous lancher la bombe comme ça, comme ça c'est fait. Je vais arrêter les vidéos YouTube hebdomadaires. Ça me fait vraiment mal au cœur de le dire, parce que quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à publier toutes les semaines, à vraiment être régulière. Mais malheureusement, les aléas de la vie font que, objectivement, c'est un rythme impossible à suivre pour moi. Pour les gens qui me connaissent ou qui me suivent, sachez que j'ai un travail qui me prend énormément de temps. J'ai des deadlines serrés actuellement, je partais de rien. Quand j'ai commencé YouTube, je n'avais même pas de logiciel de montage. Pour les gens qui me suivent depuis le début, vous voyez, vous allez voir que j'ai beaucoup évolué, peut-être progressé, enfin j'espère. Mais en tout cas, les vidéos YouTube me prennent énormément de temps à faire. Et en fait, ce n'est pas possible à concilier dans le quotidien. Donc vraiment, je me sens triste de vous dire ça, que je vais arrêter ces vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, sur ma bannière, c'est écrit que je vais poster des vidéos toutes les semaines, mais je crois que je vais devoir le barrer. En plus, pour les gens qui ne le savent pas encore, avec mon compagnon, nous sommes entrés dans l'acquisition d'une maison. Donc c'est pour ça que j'étais très occupée ces derniers temps, que je n'ai pas pu filmer. On a dû faire toutes les procédures pour chercher une maison. On a eu des déceptions, on a eu des coups de joie, on a eu du temps. Enfin, ça c'est encore une belle aventure, une belle histoire encore. Enfin bref, on s'en fout, ce n'est pas l'objet. Mais l'idée de tout ça, c'est que j'ai un déménagement qui va arriver. J'ai un emménagement qui va arriver. Et j'ai la possibilité, enfin, de ne plus filmer dans cet espace. Donc cet espace, c'est notre appartement, il fait 45 m². Je suis en train de filmer dans la cuisine. De temps en temps, vous entendez bruit, c'est mon frigo qui se réveille. Et je vous jure, c'est infernal à, on va dire, à supprimer lors du montage. Parce que ce frigo, en fait, des fois, il se lève et il fait trop de bruit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un casque. Un casque, c'est pour éviter de l'entendre, c'est pour essayer de filtrer aussi ce bruit pour ne pas vous déranger lors de ces vidéos. Enfin bref, on va revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous avons de nouveaux projets dans la vie réelle. Ce qui me fait que c'est pour moi très compliqué de faire les vidéos YouTube. Actuellement, ce que je faisais, même dans mon planique compliqué, je filmais entre midi et deux, je montais le soir jusqu'à une heure du matin où je me réveillais plus tôt, je commençais à 6h et je montais pour pouvoir ressortir quelque chose toutes les semaines. C'est une décision vraiment difficile à prendre, mais vraiment, je vais arrêter de poster des vidéos toutes les semaines sur YouTube. Voilà, c'est dit. Est-ce que pour autant, j'arrête ? Non, pas du tout. YouTube, c'est une voiture incroyable. Je me suis lancée à partir de... Bah, rien. Non, je vous dis, j'avais même pas de logiciel vidéo. J'étais juste une personne passionnée par les mangas, les webtoons. Et je me suis lancée en espérant toucher un public, aussi pouvoir convertir le grand public aux oeuvres que j'aime. C'est pour ça que je me suis lancée sur Lookis, Lookis qui est vraiment fait partie de mon top 2 de mes webtoons préférés. J'ai toujours voulu aussi faire du compte du manga que je n'ai pas pu faire comme je le voulais. Je fais pas mal de mentions au manga dans mes lectures webtoons pour les gens qui me suivent, parce que j'adore les mangas et j'ai envie de faire du compte du. Mais c'est très très compliqué à mettre en oeuvre pour moi, techniquement et pas en termes de temps. Mais je ne regrette pas de m'être lancée sur YouTube. J'ai rencontré tellement de personnes. Je ne suis pas forcément rentrée dans le YouTube game, mais j'ai compris ce qu'était le YouTube game. Je pense constamment à vous, les gens du serveur Discord dont j'ai déjà parlé. Clem, j'ai déjà parlé de toi. Mais vraiment tous ces autres YouTubeurs qui sont jeunes, qui sont là, qui sont motivés. Et c'est tellement génial d'avoir trouvé enfin des amis, ou des gens qui partagent les mêmes sens d'intérêt que vous. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes sur YouTube. Je pense que c'est pour ça qu'on s'est lancé dedans. C'est parce que peut-être que dans votre quotidien, vous vous sentez seul à aimer votre passion. Dans votre passion, vous n'avez personne à qui le partager, donc vous êtes sur Internet. Et voilà, donc ça c'est vraiment la magie des réseaux sociaux. Je ne vais pas sortir non plus des réseaux sociaux. Pour la petite histoire, j'étais une personne qui n'était même pas sur Instagram, pas sur Tito, qui ne commentait même pas les vidéos sur YouTube, alors que maintenant je sais à quel point c'est important de soutenir les créateurs de contenu. Vraiment, j'étais un fantôme. J'étais juste de passage. Et depuis que je suis rentrée dedans, vraiment je m'épanouis. J'ai fait tellement de rencontres. J'ai eu l'occasion de participer à plein plein de projets. qui d'ailleurs, en arrêtant, en tout cas en me mettant en pause sur YouTube, je ne vais pas être éjectée de ces projets. Mais j'ai eu tellement de choses à vous partager. Donc voilà, cette vidéo c'est vraiment du fritoul pour vous dire que je me mets en pause sur YouTube. Je ne serai plus capable de tenir le risque d'une vidéo par semaine. Mais je ne vous quitte pas. Le temps d'emménager, le temps d'emménager ma geekroom, peut-être maintenant d'acheter du nouveau matériel pour que ce soit aussi plus pratique, de filmer, que je ne perde pas de temps à retraiter la vidéo, le son, enfin voilà, tous les trucs un peu techniques et pas vraiment intéressants. J'espère que j'aurai le temps de faire tout ça. Et je reviendrai sur YouTube, juste pas d'une manière hebdomadaire. Donc je ne vous annonce plus de fréquence de publication de vidéos. J'ai posté sur Instagram en début de mois mes projets. J'ai 4 vidéos que j'aimerais beaucoup sentir prochainement, au moins dans les 2 prochains mois, qui vont être sur le Webtoon français, partie 2. Une cause vraiment qui me tient à cœur, et que j'ai envie de continuer de soutenir, parce que je trouve que c'est tellement important de soutenir les créateurs français. Déjà les créateurs tout court, mais encore plus les créateurs français. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, le lien de la vidéo, je profite pour faire le petit lien. Une autre vidéo que j'aimerais beaucoup faire, c'est mes achats manga. Parce que, je vous fais spoiler un petit peu, mais l'idée c'est que je n'ai pas eu la possibilité de créer ma mangathèque pendant mon enfance. Maintenant j'ai pu la créer, j'ai tellement envie de vous montrer ce que j'ai acheté. Ça va peut-être attendre l'emménagement dans la nouvelle maison, pour que je puisse prendre le temps de vous montrer tout ça. Mais c'est vraiment une vidéo que j'ai envie de vous faire, et il faut le temps de la filmer, il faut du temps pour me poser, de la monter. Et j'aimerais vraiment vous faire. Webtoon aussi. Alors Webtoon, pour les gens aussi qui me suivent sur Instagram, j'avais quelques objectifs pendant mes derniers congés. c'était notamment de lire The Boxer. The Boxer, les gens, un des meilleurs Webtoons que j'ai lus de ma vie. C'est pas une blague. Je crois qu'il est vraiment directement allé dans mon top 2. Quand mon top 2, en fait, il y a Lookis, mais il y a The Boxer. Mais c'est tellement bien, j'ai tellement envie de vous présenter l'oeuvre. Sachez que The Boxer, c'est génial. Donc là je me perds, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais l'idée, c'est que The Boxer va arriver en France en novembre, et j'aimerais beaucoup vous présenter cette oeuvre avant parce que c'est un Webtoon magnifique qui mérite vraiment son succès. Donc je veux vous le présenter. Donc ça, c'est dans les cartons. J'espère pouvoir vous présenter ça avant novembre pour que vous puissiez être teasé et que je vous donne envie d'aller acheter le Webtoon ou le lire de votre côté. Enfin bon, bref, où est-ce que j'en étais ? Oui, j'en étais sur le fait que malheureusement, j'allais arrêter de mes vidéos hebdomadaires sur YouTube mais que je reviens. Je reviens, je vais faire des vidéos, continuez à en faire, c'est juste que je ne peux pas vous promettre pour la fréquence. Et je n'ai pas quitté les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, toujours. Pas forcément très active, mais je suis là. Vous pouvez me DM, me passer un message privé et laisser des commentaires, je suis accessible. Moi j'adore discuter avec des gens passionnés comme moi, donc ça c'est génial. Et je me suis lancée aussi sur TikTok. TikTok qui est finalement beaucoup plus simple pour moi d'utilisation dans mon quotidien. parce que même si je ne fais pas de vidéos, ce n'est pas pour autant que j'ai arrêté la lecture de Wetoon, que j'ai arrêté la lecture de Manga. Et pour les gens aussi qui me suivent, j'aime aussi beaucoup la K-pop. Donc en fait, quand j'ai des idées en tête, je prends ma caméra, je suis sur TikTok et je poste instantanément. C'est très spontané, c'est très moi. C'est sans artifice. Je suis en général pas maquillée en pyjama ou quoi, mais c'est juste complètement spontané et j'ai tellement de choses à vous dire. Donc TikTok, c'est vraiment la plateforme sur laquelle je suis actuellement. Mine de rien, je poste plus souvent. Je poste peut-être pas tous les jours, mais peut-être au moins une fois tous les deux jours. Parce que j'ai toujours plein de choses à vous dire, tout simplement. Puis enfin, je voulais encore une fois vous remercier à tous. Je sais pas combien vous êtes, combien de personnes ont regardé cette vidéo, mais j'ai du soutien depuis que j'ai commencé YouTube. J'ai rencontré tellement de personnes et je suis juste trop contente. Vraiment, grand, grand, grand merci. Meilleur choix 2022 de m'être lancée sur YouTube pour faire toutes ces rencontres et de rencontrer d'autres personnes aussi passionnées que moi de Manga, mais aussi de Wetoon. Et voilà. Elle est pas trop à faire tourner cette vidéo parce que je parle vraiment avec mon cœur. Je viens de faire 10 minutes de free talk. J'espère que je vous ai pas ennuyé. Mais voilà, pour les gens qui connaissent, je suis comme ça. Je parle énormément. Je suis une fille passionnée. J'ai toujours plein de projets, je les arrête en plein milieu. Mais je... Voilà. C'est tout. C'était ma petite vidéo. Je vais donc vous dire à bientôt. Bye bye, comme d'habitude. Et on se retrouve pour une prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada